bonjour à toutes et bonjour à tous bienvenue dans le podcast in shape to grow le podcast qui a pour mission de vous inspirer vous et votre communauté dans une approche holistique de la santé cette semaine revenons sur une interview découverte celle de nina void nina est une spécialiste la médecine chinoise et de la diététique chinoise en particulier une médecine qui m'a toujours passionné mon papa pratiquait l'acupuncture j'ai été soigné par acupuncture durant toute ma jeunesse et la philosophie de la médecine chinoise a fortement influencé ma méthode de recherche ma méthode de travail néanmoins je ne suis jamais passé le cap de la formation professionnelle et donc lorsque j'ai découvert le profil de nina à travers un poste concernant les dangers de la thérapie par le froid je n'ai pu résister à l'inviter dans ce podcast d'autant plus que la première saison de ce podcast avec comme thématique le parcours inspirant d'entrepreneurs et là nina a également un parcours vraiment inspirant à partager nous allons parler effectivement des dangers du froid pour la santé mais pas uniquement nous allons revenir sur l'importance de la digestion l'importance d'un équilibre entre les énergies yin et les énergies yang des principes que l'on peut traduire dans notre monde moderne et qui sont essentiels pour trouver ou retrouver la santé je n'en dis pas plus je vous laisse en compagnie de nina vous retrouverez toutes ses coordonnées dans le descriptif de cette vidéo bonjour nina comment vas-tu aujourd'hui bonjour david moi je vais merveilleusement bien mais c'était en tout cas un grand plaisir on le disait avant de commencer cette interview la magie des réseaux on se connaissait pas tu es en france je suis au canada on a un discours qui est très similaire il y a une vidéo qui m'a interpellé ah ça c'est intéressant j'ai toujours été intéressé et même passionné par la médecine chinoise sans en être un spécialiste donc ça m'influence mais je suis très heureux d'avoir une spécialiste et de pouvoir discuter de certains sujets brûlant on va dire ça comme ça sur la digestion sur la nutrition et sur évidemment et éventuellement même notre mode de vie aujourd'hui parce que on a une biologie qui n'a pas changé une physiologie qui n'a pas changé depuis un certain temps et pourtant notre environnement est très très agressif donc on va essayer de parler d'un peu de tout ça mais est ce que tu me permets avant d'entrer dans le vif du sujet de revenir un peu sur ta carrière bien sûr vas-y alors tu es né en allemagne tu as grandi en allemagne et tu as même fait ça c'est assez exceptionnel parce que je n'ai jamais parlé à un maître tailleur tu as fait l'école des maîtres à munich pour devenir maître tailleur et tu le dis dans ta biographie et c'est quelque chose qui m'intéresse énormément quand j'interview quelqu'un c'est de voir un peu le parcours parce que je trouve ça très enrichissant et quand je donne des formations des gens qui sont reconversion je leur dis toujours que qu'il faut utiliser justement les compétences et l'expertise cette première vie toi qu'est ce qui t'a au départ attiré vers ce métier et qu'est ce qui aujourd'hui ted en tant que spécialiste de la diététique chinoise dans l'accompagnement des gens de cette première carrière je pense que c'est vraiment la partie sur mesure en fait j'ai été attiré là dedans très jeune je suis une grande créative j'ai une grande communicante et j'étais attiré par ça chez Emmanuel et je voulais faire ça pour enseigner je voulais en allemagne en fait pour enseigner la pratique il faut être maître pour pouvoir former des apprentis donc le but a toujours été de former et je pense qu'aujourd'hui je serai probablement directrice des écoles des maîtres parce que j'adorais ça et si j'étais pas venu en france peut-être que j'aurais pris ce chemin là j'en sais j'en sais rien et c'est une formation super complète en fait qui prépare à être entrepreneur c'est à dire on apprend c'est bien sûr la c'est six ans au total donc en fait bien sûr et à la perfection manuelle et du savoir du savoir faire mais c'est surtout aussi tout ce qui est marketing gestion d'entreprise pédagogie formation et ça ça met d'une utilité absolue au phénomène aujourd'hui et je me dis toujours je me suis pas du tout trahi sur tout mon parcours professionnel parce qu'en fait la première intention d'enseigner je le fais aujourd'hui j'ai juste changé de sujet avec les outils par contre que j'ai reçu depuis ma formation et la deuxième je suis resté avec mes aiguilles j'ai juste changé d'objet je pique plus les tissus je pique les gens voilà enfin je le fais moins aujourd'hui mais en tout cas je suis resté avec les aiguilles tu es resté avec les aiguilles et quelles sont les qualités que l'on demande en dehors de l'enseignement quelles sont les qualités que l'on demande à un maître tailleur il ya bien évidemment la maîtrise technique et le maître en fait est très reconnu en allemagne c'est dans l'artisanat c'est vraiment un titre qui a qui c'était très respecté n'importe quel métier d'ailleurs en manuel et c'est vraiment je pense qu'en fait c'est la posture qui c'est vraiment la posture du maître c'est à dire tu es là pour transmettre de et pour éduquer et aider l'autre à devenir meilleur c'est ça et à se perfectionner soi-même et cette posture là pour moi elle était je pense que c'est ça qui m'a attiré dans ce métier là très intéressant très intéressant et du coup mais tu as fait cette cette école tu as travaillé à 200% tu le dis dans ta biographie je mettrai tous ces références dans le descriptif avec de la nourriture facile à digérer sucré comme on a besoin en cas de stress mais on ne sait pas tenir évidemment sur la longueur tu as eu l'opportunité de partir à paris pour travailler avec des grands couturiers parisiens ce qui n'a pas amélioré ton rythme de vie jusqu'au jour où effectivement tu as un burn-out et le diagnostic de sclérose en plaques dans lequel on annonce effectivement que les traitements fonctionnent très bien aujourd'hui avec une diminution des symptômes mais que c'est un traitement à vie à l'époque tu as l'intention de créer ta famille il n'est pas question de créer une famille de travailler à la même vitesse et d'avoir un traitement à vie donc du coup tu commences à t'intéresser à tout ce qui est thérapie alternative ou en tout cas parallèle la nutrition tu la modifie complètement tu fondes ta famille deux grossesses qui se rapprochent énormément pour finalement continuer à t'épuiser malgré ces changements malgré ces outils et tu décides alors en 2012 de retourner en Allemagne pour faire cette première cure régénérative des intestins et là visiblement il y a un avant et un après est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu ce qui s'est passé avec la Nina d'avant la cure qui avait déjà changé son alimentation qui avait déjà changé sa manière de voir les choses et la Nina d'après parce que j'ai la sensation et c'est quelque chose que je répète souvent au quotidien soit en consultation soit en formation c'est qu'il nous faut une révolution personnelle on peut pas faire des rafistolages au bout de ficelle est-ce que toi chez toi il y a eu ce moment clé qui a fait un changement ou est-ce que c'est venu progressivement alors les deux quand j'ai été diagnostiqué c'est en 2006 j'avais vraiment aucune conscience du corps ni de la santé je m'étais jamais posé la question parce que mon corps est une machine il fonctionne tout seul et c'est d'ailleurs ça qui m'a mis dans le rouge parce qu'en fait je pouvais royalement ignorer tous les signaux qui m'ont envoyé parce que ça fonctionnait malgré tout jusqu'au moment où j'étais aveugle sur un oeil l'onglage voilà oui ça c'est quand même suffisamment visible ouais c'est exactement ça et du coup j'avais commencé à prendre des habitudes alimentaires parce qu'on m'avait dit de le faire c'est les médecins que j'ai rencontré puisque le neurologue qui m'a diagnostiqué c'était heureusement pour moi vraiment absolument pas du tout pédagogue en plus c'était un connard de première je vais vraiment le dire il avait zéro pédagogie zéro je ne sais pas quoi et à 28 ans elle me dit vous savez des gens avec votre pathologie à 50 ans et finissent quasiment tous au fauteuil roulant il m'a dit ça donc en fait ça évoqué ça a réveillé en fait le rébelle en moi et du coup je lui dis non mais en fait je vais faire le contraire de ce que tu dis juste pour te faire chier et j'ai commencé en fait effectivement à travailler sur l'alimentation et je veux dire que même à ce moment là la conscience du corps n'était pas encore là parce que j'appliquais est ce qu'on me disait de faire et je leur croyais j'avais des thérapeutes tellement merveilleux je suis même allé en allemagne à consulter un neurologue en allemagne parce que j'avais besoin de l'entendre dans ma propre langue et lui m'a pris cinq minutes c'était le copain d'un copain médecin et en fait lui me dit je vous confirme le diagnostic à partir de maintenant vous faites quelque chose pour gérer votre stress vous faites une thérapie psycho ce que vous chante un psychanalyse ou voilà un psychothérapie et vous changez votre alimentation vous faites du yoga du qigong ou un truc dans le genre au revoir j'ai appliqué tout ça j'ai fait tout ça et la conscience du corps est venu tout doucement mais comme d'abord c'était la maladie après c'était les grossesses et quand on est parents c'est notamment quand on est mère mais on est dans cette espèce de tunnel où tout est pour les enfants il ya rien pour le corps rien pour nous rien du tout et quand j'ai quand mes enfants étaient vraiment sortir du pire c'est à dire ma fille l'avait un an et quart que je pouvais la laisser seule c'est là mon corps il a lâché là c'était juste je t'ai trop fatigué et là il ya la conscience qui est venue de plus en plus mais non là si je continue comme ça ça va pas le faire et c'est encore une copine qui m'a dit non mais il faut que tu ailles voir rire kreber c'est lui va te sortir de ça tu verras il faut que tu fasses une cure encore un autre truc que j'ai suivi bêtement tu vas parce qu'on me l'avait conseillé et quand je suis arrivé sur place je pense que tu m'as aperçu un peu sur les réseaux j'ai la tchatche parle facilement je suis très ouverte je j'aime rencontrer les gens je suis arrivé là bas j'étais éteinte quoi je même moi en fait je me reconnaissais pas et au bout de trois jours quatre jours je me suis réveillée mais comme un phénix de ses cendres quoi je renais c'était une renaissance à moi même et donc cette conscience là elle est venue d'un côté progressive en fait et prendre conscience que le corps il a besoin d'autres choses et qu'à un moment donné il faut vraiment faire un truc et puis après cette bascule de 180 degrés c'était vraiment comme la crêpe dans la poêle quoi de 2 2 je n'ai moi et j'étais fina enfin moi et ça a réveillé tout mon énergie les gens ils étaient ah bah tiens il ya quelqu'un qui s'est réveillé c'était vraiment ce que les gens disaient autour de moi je vais oui non mais en fait c'est juste moi en fait c'est juste revenu à moi et de là c'était inarrêtable quoi c'est un an plus tard j'étais inscrit moi même pour me former en médecine chinoise j'avais entamé à commencer à faire des formations sur la nutrition et tout le reste c'était un tsunami en fait et c'est venu malgré moi si j'ai pas cherché en fait avoir la connexion à mon corps elle est imposée à moi c'est ça donc c'est à la fois tous les déclics que tu as eus qui t'ont permis de te petit à petit de te réveiller et c'était cet événement avec dans durant cette cure au troisième jour où là il ya la soupape qui s'est qui s'est relevé parce que tu le dis très bien c'est vrai que pour les mamans et les femmes en général c'est encore plus difficile parce que la relation avec le corps est particulier avec le cycle effectivement qui est de plus en plus j'imagine difficile parce qu'évidemment en tant qu'homme je peux pas savoir ce que c'est que d'être dans le corps d'une femme j'ai beaucoup été auprès de mon épouse pour les différentes grossesses mais je le dis toujours je pourrais jamais savoir ce que c'est que d'avoir un enfant dans son ventre maintenant j'ai porté énormément mes enfants donc c'est vrai qu'il y a eu énormément de contacts mais jamais ça peut être la même chose que pour une femme personnellement d'ailleurs je ne prends jamais une femme en post natal les trois premiers mois parce que j'estime que c'est pas le rôle ou la place d'un homme d'accompagner une femme juste après une grossesse parce que voilà je dis pas que toutes les femmes savent le faire aussi parce que justement il y en a qui sont déconnectés de leur corps mais c'est quand même quelque chose de très particulier donc là tu as eu ce réveil petit à petit qui t'a permis justement de te retrouver toi et de retrouver cette passion pour l'enseignement parce que dès que tu as vécu cette cure tu t'es dit là je vais changer de enfin je vais retrouver ma passion pour l'enseignement en fait c'était même autre chose c'était comme j'étais en pause bébé et j'avais j'avais refait une converse une reconversion en fait en tant qu'assistant de direction qui me permettait d'avoir un travail plus structuré dans la petite enfance des enfants donc j'ai tenu une année et puis après j'ai commencé à me former dans autre chose parce que ça a été tellement fort sur mon propre corps et je me suis rendu compte en fait en rétrospective sur le coup ok je me sentais super bien j'avais recouvert repris de l'énergie et tout ça mais la profondeur en fait du changement que ça a été opéré je me suis rendu compte des années après mais ça m'a donné envie ça m'a donné des ailes en fait je me suis dit c'est tellement énorme j'ai envie d'apprendre ça aux autres et de proposer ça en france parce qu'en fait la personne en question et avec qui je le fais je les fais que dans les dans les pays germanophones enfin que en allemagne en fait et du coup je me suis formé là dessus et je me suis dit ok lui la formation de base c'est les médecines asiatiques la première chose que j'ai fait c'est que je me suis inscrit dans une école de médecine chinoise pour avoir au moins les mêmes bases et puis après j'en ai pris d'autres directions que lui mais on se rejoint sur tellement de choses et tous les deux on a une vraiment une une prédilection pour les enseignements de la biochimie et pas pour celle de la nutrition et de la diététique ce qui est fondamentalement différent oui clairement clairement et ce qui est vraiment intéressant dans ton témoignage Nina c'est leur la relation du corps et de l'esprit parce que tu as épuisé ton corps par la force de ton esprit et puis tu as réveillé ton esprit par l'énergie que tu as retrouvé ton corps et tu t'es investi dans de nouvelles études parce que la médecine chinoise c'est relativement complexe c'est une vue qui est totalement différente de notre vue cartésienne je dirais occidentale il faut vraiment ouvrir son esprit moi j'ai de très bons contacts avec mes acupuncteurs que ce soit à bruxelles ou ici au canada parce que j'adore leur manière de répondre à mes questions j'ai presque plus de questions en sortant qu'en entrant mais mais c'est vraiment quelque chose qui est qui est très passionnant du coup en en 2013 tu débutes tes études en médecine chinoise mais aussi en ayurvédique et tu continues à faire des recherches sur toi même en 2019 tu lances ta première cure de régénération des intestins tu enseignes et en 2021 tu suis une formation en nutrition conseillère en nutrition du docteur yves rougier ma question maintenant serait comment arrives tu aujourd'hui à faire la différence entre eux ton parcours à toi qui est très intense très fort et je dirais la la variété des déséquilibres que tu as dans ta dans ta communauté ou en tout cas dans ta patientèle dans ta clientèle pardon dans tes communautés comment quels sont les outils que tu utilises justement pour pouvoir différencier parce qu'on est tous différents c'est quelque chose qui est très fort en médecine chinoise et en ayurvédique mais comment tu fais pour faire la différence en fait on n'est pas si différent que ça et c'est pour ça que je suis revenu toujours à la nutrition j'ai j'ai au début j'ai vraiment travaillé plutôt en termes de praticiens en médecine chinoise parce que j'ai arrêté aujourd'hui parce que j'ai à un moment donné j'étais ultra frustré d'avoir des gens qui venaient dans mon cabinet qui avait besoin de la béquille genre aide moi change un truc alors ça peut être très utile bien évidemment et j'envoie beaucoup de gens à voir d'autres praticiens mais quand on change pas les bases ça sert à rien en fait c'est juste la petite béquille mais quand on quand on quand on soigne un truc mais quotidiennement trois fois par jour en mangeant en fait l'exact inverse en entretien le dysfonctionnant et ça a été vraiment mon premier amour la nutrition et la diététique chinoise et c'est pour ça que j'ai lâché tout le reste et je fais plus que ça je m'occupe plus que du centre parce que ça me permet d'être le plus global possible et de poser les fondations je me suis dit le plus important c'est de poser les fondations pour tout le monde parce qu'après tu peux aller chercher la dentelle c'est pas et tu peux le faire avec plein de différentes thérapies après ou plein de différentes choses que tu fasses du yoga du qigong de l'acupuncture ou autre chose mais les bases c'est ça et en fait nous sommes tous nous avons nous sommes tous humains nous avons tous un corps donc en fait on pense toujours que nous sommes tous différents on a tous besoin des choses différentes c'est pas vrai la petite différence est peut-être 20 à 30% dans notre organisme et pas plus si ce n'est pas 10% mais quand la base est bonne c'est à dire que notre corps est nourri quand les macronutriments sont apportés en médecine chinoise on va pas appeler ça des macronutriments on va appeler ça des cinq éléments ça donne la même chose exactement la même chose dans l'assiette quand l'énergie et nourrit c'est à dire en médecine chinoise on va appeler ça plutôt le feu digestif ou l'équipe yin yang chaud froid alors qu'en médecine allopathique on va appeler ça le métabolisme ou l'équilibré sodium potassium tu vas en fait l'hyperacidité du corps mais c'est la même chose et ça s'explique de la même manière mais à travers la médecine chinoise c'est beaucoup plus compréhensible que quand tu essaies d'écrire le cycle des crepes à ton patient et tu le perds au bout de trois phrases quoi alors que les yin yang ça fonctionne super bien et pour moi l'important c'était ramener la conscience du corps à chacun de mes consultants pour qu'il puisse poser ses fondations pour juste donner tout au corps ce dont il a besoin parce que notre corps est une merveille on a beau avoir tous les déséquilibres les plus variés du monde notre corps il est capable de s'auto guérir et de s'auto réguler c'est à dire à partir du moment où il a tout ce qu'il faut à sa disposition pour bien fonctionner il va bien fonctionner peu importe déséquilibre qui est là et certains déséquilibres qui sont inscrits depuis de très longues années ou qui sont plus profonds ils ont besoin d'un accompagnement plus spécifique c'est très utile d'avoir un accompagnement spécifique si la fondation est solide et j'avais vraiment envie d'apporter je me restreins aujourd'hui en fait à apporter la base solide c'est à dire apprendre aux gens à bien manger et à leur apporter tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent nourrir leur corps avec ses besoins de base et après on peut aller dans la dentelle avec quelque chose d'un peu plus spécifique c'est ça mais souvent il n'y a même plus besoin maintenant tu dans un de tes postes tu parlais justement de l'analyse du froid et de l'empreinte de l'empreinte du froid dans le corps par certains diagnostics dont le diagnostic de la langue effectivement en médecine chinoise je me souviens soit le poux moi je n'ai pas appris la technique du poux mais à force de prendre le poux de mes mes clients ou mes stagiaires en formation mais on sent qu'il y a des différences et je me souviens que mon acupuncteur prenait toujours mon poux et regarder ma langue et regarder mes oreilles systématiquement donc on peut quand même diriger un petit peu et comprendre comment le corps fonctionne et peut-être s'intéresser à plus de à certains je dirais à la première entrée dans le corps ou est-ce que à ce stade-ci par rapport à ton expertise même au-delà de ça il y a vraiment la base et là je suis d'accord avec toi les gens sont tellement perdus aujourd'hui avec toutes les théories qu'ils entendent chaque année il y a un régime différent comme si on avait découvert une nouvelle manière de perdre du poids entre guillemets alors que le poids n'est qu'un reflet d'un déséquilibre aussi et ça ça reste un challenge pour les gens en termes de compréhension mais est-ce qu'aujourd'hui par rapport à tes cures justement tu te rends compte que comme tu le dis la base permet à 90% des gens de se relever et de repartir du bon pied ? Oui c'est très clairement ça moi j'adore cette idée en fait du chaud-froid ce qu'aujourd'hui tu sais dans notre société on constate que depuis 150 ans la température corporelle est en constante baisse on a perdu des degrés c'est à dire aujourd'hui dire aujourd'hui que la température corporelle c'est 37 degrés c'est faux elle est de 36-6 en moyenne donc en fait des gens qui ont 36-1 à leur compérature normale c'est tout à fait c'est tout à fait courant notamment les femmes qui ont tendance à baisser un peu plus en température que les hommes et et ça cette baisse de température elle entraîne énormément de dérèglement dans le corps parce que c'est comme un réchauffement ou un refroidissement climatique dans le corps comme tu vois en fait la différence entre l'âge des glaces et aujourd'hui c'est 10 degrés au global et là on a déjà pris un degré tu vois et on se dit mais si on prend 3 degrés c'est pas grave il fera juste aussi chaud qu'à marseille tu vois donc mais non pas du tout et c'est un peu pareil dans le corps quand il ya des minimes et des minimes variations de température ça flingue tout le système exactement et à des bactéries en fait qui vont se plaire plus ou moins dans plus ou moins de chaleur et notamment le grand classique aujourd'hui la candidose elle se plaît beaucoup dans un terrain qui est froid et humide exactement et quand il ya notre feu interne qui dans notre métabolisme qui n'est pas suffisamment performant quand on a un métabolisme lent ou ralenti pour le dire comme ça mais ça il manque de feu mais à ce moment là tous des règles est juste le fait de remettre le feu et de rééquilibrer le chaud froid à l'intérieur du corps et de donner les bons nutriments permet de stabiliser énormément de choses et on n'a pas conscience de ça exactement et là on est dans le coeur de ce que je voulais aborder avec toi Nina la transition est parfaite parce que je le disais j'ai beaucoup lu sur la médecine chinoise mais je n'ai jamais suivi de cursus donc ma connaissance est très superficielle mais il ya un organe qui m'a toujours passionné c'est la rate et l'expression courir comme un dératé à mon sens n'a jamais eu autant de symbolisme aujourd'hui mais comment pourrais-tu nous éclairer parce que ce qui m'a intéressé dans ton profil c'est une vidéo que tu as fait sur justement les thérapies par le froid j'utilise personnellement à certains moments avec certains clients pas avec tous ton avis était vraiment très éclairant et correspondait à une vidéo que j'avais fait il ya six mois je vais donner la référence dans la descriptif pour ceux qui nous écoutent parce qu'elle était vraiment intéressante mais au delà du chaud et du froid la rate qui est un organe qui est à mon sens très intéressant parce qu'elle a un lien avec le corps et l'esprit comment pourrais tu nous éclairer sur ou en tout cas m'éclairer sur le fait qu'aujourd'hui on a à la fois une société qui est de plus en plus mentalement active et on fait des burn out et on a notre cerveau qui est à paix par des sons par la 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 connexion internet continue les gens sont hyper connectés et donc en même temps hyperactif mentalement mais en même temps physiquement on stagne de plus en plus parce qu'on est de plus en plus sédentaire l'énergie le chi ne sait plus où aller et donc on a cette à la fois cette stagnation que tu dis très bien être accentué par le froid parce que le froid va figer mais en même temps on est en inflammation et donc on a un corps qui effectivement est continuellement avec une CRP qui est trop élevé avec une inflammation des neurones du système digestif et donc justement dans cette dualité chaud-froid est-ce qu'on doit se concentrer sur éteindre l'inflammation ou comme tu nous l'as dit c'est réactiver le chaud comment peut-on faire l'équilibre entre les deux et s'y retrouver en fait la rate est hyper complexe en médecine chinoise et en même temps toute simple le la caractéristique la plus importante de la rate quand on dit rate en médecine chinoise en fait on parle rate pancréa en terme d'expression organique mais ça veut juste dire système digestif et fonction digestive c'est ça veut dire la rate et la rate c'est l'axe central du corps il faut l'imaginer souvent on a les cinq éléments tu vois en cercle un après l'autre mais en fait la vraie la vraie structure énergétique c'est les quatre autour et la rate au milieu milieu et la rate tout converge au milieu c'est comme si tu avais un carousel tu vois avec le poteau au milieu et tout le reste ton autour et quand c'est décentré en fait ça entraîne tout le reste et avec cette force du milieu la rate elle travaille au niveau de la psychologie c'est à dire être avec moi l'amour de moi et être bien en moi c'est l'incarnation et de l'autre côté la rate elle régit aussi la forme corporelle c'est à dire les gouverne les chairs oui donc quand on prend du poids c'est les chairs qu'en fait qui s'extravasent la rate elle a un mouvement qui est concentrique c'est à dire ça va vers l'intérieur ça 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 aspire en fait tout vers l'intérieur pour le pour le pour le concentrer et pour le tonifier au milieu oui mais quand la rate ne tourne pas bien et quand elle est énergétiquement faible pas tout fou le camp et dans tous les sens du terme c'est à dire tu as le corps qui se relâche tu as les chairs qui s'extravasent tu as des excroissances qui vont se former au niveau des chairs c'est à dire des tumeurs des kystes des d'autres des délipomes ce genre de choses et c'est des c'est tout va devenir plus c'est l'esprit qui va plus tourner comme ça mais où ça va faire tout et n'importe quoi et on va tout le temps happé par les pensées les soucis les préoccupations on va finir par procrastiner parce que plus rien n'est ici et tout est là et on gamberge on gamberge et la rate elle gère aussi l'homéostasie c'est à dire elle maintient les choses à leur place donc toutes sortes hernies qu'elles soient squelettiques ou organiques c'est à dire les hernies inguinales yata l'ombilical c'est la rate mais aussi quand il ya un disque qui flanche et la rate elle va maintenir aussi le sang dans les vaisseaux donc tu veux par exemple avoir des bleus spontanés ou de dire au motium je me suis connu mais comment ça ou des règles hémorragiques parce que la rate n'arrive plus à maintenir le sang dans les vaisseaux et et c'est ainsi aussi que tous les systèmes digestifs se dilatent se relâche on va avoir des intestins qui vont être paresseux comme on dit ça ça va commencer à stagner à l'intérieur quand ça stagne ça putréfie quand ça putréfie sacré des bactéries qui sont néfastes pour le corps après il ya accumulation et les selles ne descendent pas bien et on peut même avoir l'impression d'avoir un transit qui est efficace parce qu'on y va tous les jours et pourtant il ya la celle des il ya trois quatre jours qui sortent bon et ça c'est pas bon non et la rate elle va tout assimiler elle va assurer tous les fonctions de transport et de transformation dans le corps alors que ce soit nos émotions mais aussi tout ce que nous mangeons et à partir de là et la rate chose très importante gouverne le goût doux c'est pas sucré c'est le goût doux tout ce qui n'est pas acide salé amer ou piquant et doux par exemple tous les céréales sont douces les légumineuses sont doux voire insipides toutes les oléagineux tous les tous les tubercules en fait ceux qui les légumes de racines ont un goût doux les fruits aussi mais les fruits sont les seuls à être sucrés ensemble avec le miel tout le reste est juste doux ou c'est bien pour la rate le sucré c'est le poison de la rate et là on est dans cette notion de l'inflammation que tu as dit quand la rate ne fonctionne pas bien on va être fatigué parce que la rate elle produit l'énergie parce qu'en fait elle extrait les nutriments elle les transporte elle est dans nos corps et à partir du moment où cette nutrition ne fonctionne plus très bien notre corps est fatigué et quand on est fatigué on n'a qu'une envie c'est de manger sucré c'est une programmation biochimique de notre corps énergie rapide donc on mange du sucre la plupart du temps et le sucre en fait il va dé régler la rate l'insuline qui a éjectiqué qui est produit par le prancréas qui appartient à la rate et à ce moment là nous allons nous retrouver dans ces états d'hyperglycémie répétitif de la journée où c'est un coup c'est un coup c'est pas un coup c'est à terme mène au diabète mais avant de néo-diabète ce fonctionnement de l'hyperglycémie et des pics glycémiques va créer plein de réactions inflammatoires dans le corps à travers les radicaux libres et le stress oxydatif bien sûr ça ça fait pas de partie de la médecine chinoise on va pas le voir comme ça mais toutes les manifestations que nous on connaît qui appartiennent à la rate fatiguée sont finalement des manifestations de l'hyperinflammation comme quand tu regardes par exemple l'intestin perméable et qu'est ce qui s'est passé avec l'intestin perméable l'intestin appartient au système digestif donc en fait ce sont des pores qui se sont desserrés pour laisser passer des choses dans le sang qui doivent pas y aller donc en fait c'est encore une sorte de relâchement donc quand on tonifie la rate on tonifie l'intestin et les pores vont se refermer pour retravailler à nouveau correctement c'est pour ça que le métabolisme digestif est vraiment la question centrale en médecine chinoise le reste c'est juste des annexes en fait qui vont influence là dessus en tout cas c'est mon point de vue c'est pour ça que je me suis je me concentre sur la rate moi je gère la rate mais du coup voilà ma question et tu nous as décrit toutes les fonctions de la rate parce que c'est que les communautés qui nous écoutent que ce soit la tienne ou la mienne ne sont pas spécialement alertes et en connaissance de cause mais donc on a cette rate qui est centrale qui donne le feu à l'estomac pour la digestion qui est influencée par nos pensées aujourd'hui on est pris on n'a jamais le temps les gens me disent j'ai pas le temps j'ai pas le temps j'ai pas le temps donc ils mangent debout donc ils mettent de la pression sur l'estomac sur la rate donc ça crée finalement une inflammation mais une stagnation au même moment du coup oui ce serait logique d'aller mettre du froid là dessus sauf que si on met du froid dans l'estomac ben ça va demander à la rate de travailler davantage alors qu'elle est déjà fatiguée et donc exactement ça en fait c'est cette c'est cette très perturbante un traitement entre le chaud et le froid qu'on observe souvent médecine chinoise imagine que ton estomac il fonctionne à 37 degrés pour notre corps 37 degrés c'est le degré de combustion comme des 100 degrés pour faire bouillir l'eau chez nous quand tu mets des aliments qui sont froids ou fraîches dedans donc imaginons que tu manges un yaourt il sort du frigo il est à 7 degrés donc le corps il va devoir fournir 30 degrés de température de combustion qui lui va lui prendre de l'énergie et des gens ils disent ah mais c'est génial parce que je vais brûler des calories non c'est ça fonctionne pas exactement comme ça malheureusement dans le métabolisme ça va puiser dans l'énergie vitale et l'énergie vitale on essaie de la préserver à tout prix parce que c'est notre énergie de vie et donc le but c'est de mettre et imaginons que tu as mis donc ton yaourt et donc ton estomac il va chauffer plus que 37 degrés parce qu'il va falloir qu'il amène 30 degrés en plus pour m'apporter le yaourt à 37 degrés et ça ça peut créer en fait de l'inflammation au niveau de du système digestif parce que le corps il n'est plus de chaleur que théoriquement il devrait dépenser dans un dans un contexte normal de nourriture cuite et chaude est ce qui crée à terme par exemple des ulcères alors que c'est un problème de froid et juste le fait donc on a des brûlures et quand on a des brûlures on n'a qu'une envie c'est de manger du froid et de boire du froid et comme ça en notre entretien un cercle vicieux qui est hyper délétère pour le corps et du coup on voit encore plus de froid et une pierre pierre c'est pour ça qu'il faut plutôt manger chaud et cuit et ça va s'arrêter tout seul la plupart du temps c'est très rare que c'est vraiment lié à des chaleurs chaleur interne et quand c'est des chaleurs chaleur c'est à dire qu'il ya une chaleur qui restait bloqué quelque part dans le corps suite à une maladie la plupart du temps on a d'autres manifestations mais le commun mortel il a la plupart du temps ce genre de problème avec le froid en fait qui fiche qui ralentit qui fait stagner qui demande beaucoup d'énergie au corps qui n'a pas ailleurs quand il utilise son énergie pour réchauffer le bol alimentaire elle a moins d'énergie pour la transformer on n'a pas de l'énergie à revendre on a un certain lot d'énergie par jour qu'il faut entretenir et où il faut refaire les réserves et quand on l'utilise tous les jours à 110 120 % mais à un moment donné en ce sens et puis on finit en burn out c'est exactement ça c'est quand on a tout brûlé il ne reste plus rien et le froid c'est un des plus grands leviers on peut utiliser du froid par exemple en en externe sur des sur des articulations qui sont inflammés là ça pourrait avoir un sens dans un premier temps mais l'intérieur ne doit jamais être froid quoi l'intérieur à 37 degrés pour un bar exactement et ça je te rejoins tout à fait dans ton live sur instagram tu parlais justement des doules froides des bains froids qui sont devenus très très populaires aujourd'hui et effectivement ça ce sont des des moments extrêmes j'ai même un médecin que je suis et qui est extrêmement passionnant mais qui propose de rester une heure avec des glaçons sur lui-même pour augmenter justement et il y a toute une effectivement il y a toute une logique par rapport à son développement mais si on rejoint ça à la médecine chinoise et l'entrée du froid dans le corps on se dit non j'ai peut-être pas envie que le froid rentre dans mon corps et donc là il y a toujours une question de dosage qui était importante et justement une question que j'avais par rapport à ce live que je vais évidemment mettre en lien comme ça nos communautés pour en tout cas la mienne pour aller voir ces 45 minutes vraiment passionnantes c'est de se dire ok le froid peut rentrer par les pieds ça c'est clair ça je pense que par toutes les extrémités en fait voilà on n'a pas trop envie d'avoir les pieds froids c'est assez rare par le ventre par la nuque mais certains estiment qu'on peut stimuler les réflexes du froid et du nerveux en le faisant uniquement sur le visage est-ce que toi tu verrais un inconvénient à utiliser le froid sur le visage pour stimuler justement ce réflexe du nerveux et rééquilibrer la cohérence cardiaque non je pense que c'est même excellent parce que le visage c'est le point le plus haut et le plus externe du corps et la chaleur elle monte donc quand on a chaud la plupart du temps on a chaud dans le visage et c'est un endroit comme il est hyper young et le visage en l'occurrence on ne peut pas le laisser pendant une heure sous l'eau glacée tu vois donc finalement la stimulation qui arrivera de l'extérieur elle sera toujours m brève et très stimulante parce que en plus tu as tous les méridiens yang c'est fini c'est au visage ok alors que les méridiens yin sont dans les pieds et le yin c'est les couches internes du corps alors que le yang c'est les couches externes donc en fait on peut on peut confronter l'externe avec du yang avec du froid donc il n'y a aucun souci donc je trouve que c'est plutôt une excellente idée oui c'est pour ça qu'on dit qu'il faut garder les pieds au chaud et la tête au frais exactement ça et donc si j'ai bien compris le froid ou le chaud ça va dépendre de l'intensité mais des zones aussi par rapport au corps tu as dit qu'on pouvait réchauffer le corps justement par les mêmes zones en portant des chaussettes c'est magique porter ses chaussettes la nuit c'est contre productif enfin c'est contre intuitif mais ça rafraîchit le corps je trouve ça assez exceptionnel d'avoir cette thermorégulation la nuit qui est aussi importante le ventre la nuque tu peux ramener du chaud à l'intérieur et est-ce que ça ça va aider la rate parce que la rate ce qui l'agresse si j'ai bien compris c'est l'humidité et le froid mais l'humidité surtout donc comment est-ce que en dehors du fait de manger d'éviter le froid comment est-ce que tu peux rééquilibrer une rate en fait de manière comme tu l'as expliqué au niveau de réchauffer le corps comment est-ce que avec une alimentation qui est plus facile à digérer donc on met la rate au repos mais s'il ya quelque chose que l'on peut faire pour oui est ce qu'on doit tonifier la rate en fait il faut toujours tonifier la rate j'ai un truc en médecine il faut toujours tonifier la rate et les reins en fait le reste non le foie on le fait circuler mais il faut le tonifier aussi un petit peu mais en fait la rate on la tonifie parce que c'est vraiment le livre l'énergie au corps quoi c'est le poumon qui distribue mais c'est la rate qui la livre donc c'est vraiment le point central et on peut soutenir la rate de l'intérieur et de l'extérieur avec la chaleur parce que la rate elle va recevoir aussi le feu digestif il va être soutenu beaucoup par l'énergie du rein donc le yang rénal et le yang rénal c'est surtout le bas ventre et le bas du dos donc parfois pour des gens qui ont vraiment des gros problèmes de froid je dis mais vous faites un sandwich de bouillotte dès que vous êtes au repos vous mettez un sandwich de bouillotte devant derrière et vous mettez glisser dans le pantalon et vous chauffez et c'est magique se tenir les pieds au chaud bien évidemment les mains aussi et en général se tenir au chaud on est aujourd'hui il ya des aberrations qui ont lieu à travers la mode tu vois avec des ballerines avec des chaussettes en nylon l'hiver quoi enfin toi en canada ça n'arrive pas mais chez nous à paris et je vois plein de nanas comme ça et je me dis mais punaise mais c'est pas possible quoi et effectivement se protéger les pieds pour chauffer le un rang le premier point du méridien du rein préserve en même temps aussi les yang de la rate parce qu'en fait l'énergie yang elle appartient à tous les organes le chi l'énergie elle appartient à tous les organes donc quand on va tonifier un ça va servir aussi aux autres bien évidemment ça va faire circuler donc en résumé donc manger plutôt tiède puis pour justement faciliter la digestion éviter la perte ou l'entrée du froid ou la perte du chaud par les extrémités éventuellement rafraîchir la tête pour garder les idéaux frais puisque effectivement ça tourne et là tu réponds à ma question de base on est à la fois dans une société où ça chauffe de trop au niveau de la tête mais le corps est stagnant donc il faut bouger ça j'imagine que c'est aussi important oui en fait il faut bouger en médecine chinoise on aime tout ce qui est extrême n'a pas de valeur en médecine chinoise donc en fait par exemple le sport extrême n'a pas de valeur les bains glacés n'ont pas de valeur c'est trop extrême et le sonar c'est un peu pareil les chinois ils n'aiment pas trop ce genre de choses donc on aime bien les choses qui sont tempérées et équilibrées donc en médecine chinoise on fait circuler en bouge le sport de médecine chinoise c'est le qigong il n'y a rien de plus ennuyeux que le qigong et rien de plus technique mais en fait la population en général c'est 60 plus tu vois oui les cours de qigong parce qu'en fait c'est vu comme un sport doux et pas du tout c'est quelque chose de très puissant donc oui c'est bouger et en fait on stagne et dès que ça stagne c'est le foie qui n'aime pas et le foie c'est l'organe du stress et le stress c'est quand même ce qu'on voit le plus aujourd'hui dans notre société moderne c'est quand même affolant et puis après cette hyper stimulation du yang en fait j'aime le voir d'hôtel est ce que tout ce qui est yang tu peux pas le toucher la yin c'est la matière tu peux la toucher mais les stimulations c'est à dire les ondes les bruits les couleurs les écrans pas de ce qui émane de l'écran les stimulations neurologiques que nous avons sans yang alors que tu regardes entre aujourd'hui il ya 100 ans le nombre d'ondes et les différents types d'ondes qui se sont rajoutés alors qu'on les voit même pas mais ils existent quand même la stimulation auditive qui est permanente entre le trafic la musique je veux dire tu vas dans un magasin pas de la musique tu as du blabla c'est juste plus supportable pour le pour le pour le pour le cerveau la stimulation visuelle qu'on a terme en permanence là à travers les pubs les écrans partout où tu vas tu vas à une station de bus tu as un écran à regarder des pubs même pour chercher ton essence pas un truc pour te regarder des pubs tu vois notre oeil ne voit plus jamais se balader divaguer au loin tu vas il est toujours à pépé quelque chose faire quelque chose et ça c'est ça surchauffe nos neurones d'une manière vraiment néfaste pour le corps qui entraîne après une pensée excessive et la pensée excessive elle va nuire la rate on a du feu là haut et en même temps on a de la matière en fait qu'on comprend aujourd'hui elle est en excès parce que l'alimentation d'aujourd'hui elle est tellement dépourvu de nutriments que nous sommes obligés d'en manger plus pour à même pour avoir le même nombre de nutriments tu as sûrement vu des émissions télé qui te disent que voilà quand entre une tomate d'une serre et la tomate du jardin il ya de 1 à 10 de différence ça peut aller de 1 à 50 avec les pommes donc tu imagines juste pour la tomate tu dois manger 10 tomates au lieu de manger une pour avoir la même valeur nutritionnelle et du coup aujourd'hui nous consommons trop de hymne de matière en plus trop froide trop inanimé trop tu es plus chargé énergétiquement qui stagne à l'intérieur de notre corps qui pourrit qui ralentit donc tout notre corps est stagne en bas ça stagne en haut ça surchauffe et ça crée en fait un déséquilibre total avec une suractivité en haut donc en fait c'est bien de mettre de l'eau fraîche sur la tête et sur le visage et moi je le fais tous les matins j'ai kiff ça j'adore ça ça me fait un bien fou en plus ça rend joli ça il faut le dire aussi ça ça fait ça stimule bien la peau et la circulation et en même temps à le bas de notre corps il ralentit parce qu'on bouge plus et quand on bouge plus quand on ne bouge pas les choses en mouvement il y a le mouvement du foie qui est le grand circulateur du corps qui fait en sorte que tout va là où ça doit aller c'est ça qui fait le foie t'es un flic au milieu du carrefour tu vois il règle le trafic et voilà voilà et tout stagne et quand le foie il stagne et comme c'est l'organe du stress nous sommes encore plus stressés et à partir de ce moment là tout fout le camp parce que ça allume encore plus en haut ça stagne encore plus en bas et puis après on arrive dans les états dans lesquels nous sommes aujourd'hui avec une prépondérance à la perturbation de la sphère émotionnelle et chez les adultes et chez les enfants oui parce que c'est ce que ce à quoi tu m'as fait penser tu parlais de ton ado dans une de télé vidéo le mien il a 16 ans aussi et c'est vrai que pour eux c'est c'est pas évident parce qu'ils sont nés dans cette société extrêmement stimulante c'est pour nous déjà c'est pas évident alors que à 15 ans il n'y avait pas de programme télé moi j'avais pas la télé distribution à la maison mon épouse se moque toujours de moi mais nous on n'avait pas la télé distribution quand j'avais 15 ans donc on n'avait pas toutes ces tentations mais aujourd'hui les tentations sont là et c'est un vrai challenge en tant que parent prendre conscience de cela c'est de les protéger mais en même temps on peut pas on peut pas les enfermer dans leur chambre regarder le plafond tout le temps donc il y a un vrai challenge mais en tout cas c'est très intéressant Nina de d'avoir finalement résumé cela très bien il y a trop de chaud en haut il faut le refroidir il y a trop de froid en bas il faut le faire circuler pour amener de la chaleur donc là encore une fois on a des pistes de réflexion de travail mais pour terminer cette interview Nina une de tes spécialités justement c'est son sécure de régénération des intestins on parle justement du bas de faire circuler est-ce que tu pourrais nous en parler quelques minutes qu'est ce qu'elles sont les bases par rapport à ce qu'on a dit évidemment pour garder le fil conducteur les bases et les effets qui ont créé c'est au troisième jour de ta première cure se réveille cette soupape qui a fait finalement circuler les choses si j'ai bien compris en fait notre intestin est en permanence occupé et rempli de choses de notre digestion mais quand ça stagne et quand c'est surtout quand c'est transformé comme notre alimentation aujourd'hui quand par exemple le gluten qui n'est pas un problème aujourd'hui et qui est un problème aujourd'hui parce qu'il est ultra transformé le gluten en soi n'est pas un problème ou les le gros du sucre que nous prenons ben en fait ça finit par accumuler dans nos intestins c'est l'intestin grès de l'intérieur et des complètement comme ça c'est vraiment des espèces de poils la vilosité en fait intérieur et ils sont encolés souvent par notre alimentation transformée et quand ici à l'intérieur ça absorbe plus très correctement ça transporte plus très bien ça stagne encore plus et ça finit par occulter notre système digestif mais à travers les nerfs vagues notre système digestif et notre cerveau sont tout le temps interconnectés c'est à dire que quand ça stagne en bas ça stagne en haut les idées sont plus du tout claires en sont plus du tout où aller c'est quoi notre plan de vie c'est quoi c'est quoi les priorités dans ma vie c'est quoi la des bonnes décisions que je dois prendre et le fait d'être stressé là on est stressé là mais le fait d'être stressé enfin d'encombrer en bas on est encombré ici et le fait de vider intégralement le système permet aussi de vider la tête et de ramener une clarté qu'on n'a pas eu depuis très longtemps le souvent on dit mais on sait bien de jeûner et ça existe dans toutes les cultures mais jeûner en fait fait arrêter le péristaltisme parce qu'on ne mange plus de rien de solide donc le péristaltisme ralenti et il va peut-être vider encore les quelques gros matières de fécales en fait ou de celles qui sont dedans mais tout le reste les oncolades tu vois qui sont là et qui sont des micro pollution finalement il reste ça peut être des microplastiques par exemple tous ces minuscules déchets qu'on ne voit pas parce qu'on pense toujours à la selle mais non en fait c'est beaucoup plus insinué que ça et quand le corps par exemple il rentre en cétose c'est à dire quand il va commencer à déstocker le gras le corps dans le gras il met plein de trucs toxiques où il sait pas trop où les foutre bas il les met dans les temps les dans le gras et quand il les libère et il rentre dans la circulation il faut bien qu'ils sortent dans le du corps mais quand il n'y a plus de sel ben ça voit trouve pas de voie de sortie après éventuellement la transpiration mais ça fonctionne pas pour des bouts de plastique mais non et un bon des bouts de plastique on est sur des idées moléculaires mais quand même donc la cure en fait elle consiste à plusieurs choses c'est des mouvements très spécifiques pour libérer le système digestif c'est un nettoyage à l'eau salée du du haut c'est pas par le bas c'est par le haut pour nettoyer c'est une formule en fait qui est encolante qui est totalement indigeste à base de fibres et d'autres plantes et des argiles spécifiques qui permettent en fait d'absorber toutes les toxines mises en circulation et d'en coller tous les micro pollution en fait qui sont dans nos intestins c'est un travail qu'on fait au niveau du corps la plupart du temps avec du sang et avec des méditations ce sont des décoctions et des bouillons qui sont spécifiques pour nourrir le corps d'une manière tonique pendant les cinq jours de jeûne et pendant les cinq jours de jeûne je profite quand on vide le bas quand on vide aussi le haut donc en fait je mets un lavage de cerveau et je mets plein d'idées au niveau de la bonne nutrition et il ya vraiment cinq conférences essentielles pour apprendre à bien manger pour que les gens quand ils sortent de la cure ils ont toutes les clés en main au moins les bases tu vas pour aller faire mieux et c'est un moment magique quand on s'offre à soi en fait tout à fait tout à fait et c'est vrai chaque année je propose une dix jours de détox à base de nutriments et de superfoods d'origine végétale pour au moins avoir une période dans l'année pour pouvoir justement se permettre de détoxifier c'est quelque chose de très léger c'est une base en écoutant les différentes cures que tu proposes ça va un peu plus loin et ça permet justement d'aller couche par couche parce que c'est vraiment important de pouvoir se dire que si on n'a jamais fait de détox ni de jeûne en 50 ans il doit y en avoir des choses je dirais qui se sont accumulés toi tu l'as fait tu l'avais parfois j'ai des gens qui au bout de quatre jours sortent encore du solide alors qu'il n'y a rien de solide qui rentrent oui mais ça ça ne m'étonne pas impressionnant en fait ça et donc du coup c'est c'est secure tu les fais en présentiel mais si j'ai compris les gens peuvent aussi le suivre en ligne oui alors il ya des gens comme toi qui sont loin et qui peuvent pas se déplacer en normandie donc je les propose aussi en ligne j'ai hésité pendant très longtemps parce que je peux pas être là je ne peux pas être présent c'est quand même un peu c'est challengeant pour le corps c'est pas une balade tout repos tranquille je continue de travailler non c'est vraiment six jours qu'on prend pour soi et moi dans les profondeurs du corps mais oui en ligne et en présentiel et c'est à des moments très spécifiques de l'année parce que pas tous les moments de l'année sont énergétiquement propices à un nettoyage donc en fait on choisit des des moments il ya des gens qui disent vois quoi il ya des dates je peux pas le faire quand je veux vous n'avez pas un kit ben non j'ai pas un kit et surtout tous les jours même en ligne j'appelle les gens je les ai en ligne en personnel moi en moi collègue et on leur parle tout à fait oui parce que comme tu le dis ça va nettoyer l'intestin il ya des émotions il ya des choses qui peuvent revenir les gens peuvent être perdus donc là ils doivent avoir un environnement sécuritaire pour ne pas être dans cette sensation d'être seul et d'être abandonné d'être perdus donc c'est vraiment important et tout ça on retrouve parce que c'est sur les bases de la médecine chinoise on retrouve tous ces concepts justement de 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 circulation de d'organes tout le fait sur cinq jours parce que c'est en lien avec les cinq éléments ou pas forcément c'est pas alors le minimum c'est quatre jours parce qu'en fait la bascule de l'acétose souvent elle a eu lieu le troisième jour donc en fait le quatrième jour il ya certaines gens qui font que quatre jours mais cinq jours c'est bien tu vois c'est pas c'est pas trop violent non plus pour le corps c'est pas trop long pas trop court donc voilà c'est ce qui a donné l'expérience que c'est le plus utile c'est ça avec l'expérience ça peut être moins ok ok et du coup dans les la prochaine serait prévu pour quand alors j'en ai une fin juillet du 20 au 26 fin 25 juillet et après c'est novembre du premier aussi donc ça c'est parfait en termes de de timing puisque ici l'épisode va être bientôt publié donc ceux et celles qui nous écoutent et qui ont envie d'aller plus loin ils peuvent te retrouver sur instagram du bon sens dans l'assiette ouais facebook pareil du bon sens dans l'assiette et du bon sens dans mon assiette sur facebook aussi sur youtube avec nina va être pour le coup j'ai pas encore renommé face fait je me dis toujours faut que je renomme ma chaîne mais non elle s'appelle mais quand on me trouve quand on me cherche normalement me trouve avec du bon sens dans mon assiette exactement et ton site également qui est très complet qui donne pas mal de d'informations et je recommande vraiment ton ton profil instagram dans lequel tu es très généreuse tu partages énormément de choses on sent l'enseignement qui ont envie de de partager donc ça c'est déjà une première prise de conscience je pense que notre travail est à ce niveau là très très commun c'est pour ça que j'ai lancé ce podcast c'est pour donner en fait envie aux gens d'ouvrir un peu leur esprit et de se dire que la santé on on doit pas être on dirait on doit pas subir sa santé oui c'est très facile de subir les choses aujourd'hui j'ai pas le temps à zut je suis tombé malade non on peut à chaque moment et je pense que l'on doit c'est ce que je disais tout à l'heure avec une révolution personnelle aujourd'hui on doit remettre en question toutes nos actions parce que plus rien n'a naturel on marche jamais plus jamais les pieds nus dans dans le sol donc on a plus jamais cette connexion avec les électrons négatifs de la terre on dort dans des zones où il ya énormément de d'ondes électromagnétiques donc finalement le corps il ne peut plus jamais se reposer et les gens de plus en plus de problèmes de sommeil aujourd'hui et le sommeil est un élément essentiel et trop souvent j'entends des gens me dire oh mais je dormirai quand je serai six pieds sous terre non 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 il faut dormir les bébés dorment énormément les ados aussi mais les adultes doivent dormir suffisamment pour digérer finalement la journée et être optimum de le lendemain en tout cas un tout grand merci pour ta générosité pour ton temps j'ai passé un vrai bon moment je partagerai tous et tous les liens dans la description dans le descriptif de cette vidéo à toutes et tous qui nous écoutez je vous souhaite une bonne fin de journée une bonne soirée que vous soyez en europe au canada ou partout ailleurs rendez vous la semaine prochaine pour une autre épisode et d'ici là prenez soin de vous et nina mais au plaisir de pouvoir alors un jour participer à ces cinq jours que ce soit en france si on y retourne ou en ligne très bien ça sera un très grand plaisir pour moi ce sera partagé au revoir à tous et au revoir à tous